Je suis qui, moi? Est-ce que je suis l'autrice, pardon? Est-ce que je suis l'autrice de ce livre-là, l'illustratrice? Eh bien, non. Je... Bien, en fait, je vais vous présenter le livre dans deux secondes. Moi, je m'appelle Annabelle. Vous l'avez vu peut-être dans la publication. Je suis qui, moi? Bien, en fait, je suis déléguée pédagogique chez les éditions Ozu, donc les éditions de cette maison d'édition-là, de ce livre-là, pardon. Et, bien, en fait, j'en mange du livre. J'en mange, là. Puis là, vous voyez, une petite partie seulement. J'en ai pas mal. J'en ai donné pas mal. Mais il fut un temps où il y en avait à peu près 3 000 dans mon bureau. C'était particulier. La littérature jeunesse, c'est quelque chose que je consomme beaucoup. J'adore ça. Et puis, moi, mon travail, en fait, c'est merveilleux parce que ce que je fais, c'est lire le plus de livres possible. Et puis là, je vais chercher des petites pépites. Puis là, je vais les présenter à vos profs et à vos parents pour leur dire, ça, là, ça, c'est vraiment des petits coups de cœur qu'il faut absolument que vous lisez, vous lisiez à vos enfants, aux élèves. Puis, bien, c'est ça. On résume, là. Mais en gros, c'est ça, mon travail. C'est-tu pas merveilleux? C'est... Les livres de petits loups, c'est les préférés des garçons. Yay! Parce que petits loups, ça fait partie de chez Ozu. Oui. Fait que voilà, voilà. Fait que oui, c'est qui le Rocket? Bien, c'est Maurice Richard. Donc, l'histoire s'appelle « La légende de Maurice Richard, le petit garçon qui devint le Rocket ». Eh bien, comme je vous ai dit, moi, j'ai une grande passion pour la littérature jeunesse, mais je ne suis pas, malheureusement, l'autrice de ce fabuleux livre. Donc, il a été écrit par Lucie Papineau, qui est une autrice tellement talentueuse, qui signe pas mal de livres et de séries chez Ozu qu'on aime d'amour. Et ça a été illustré par Caroline Amel, qui a un talent. Mon Dieu, c'est si beau. Je vais essayer de le tourner dans le bon sens. C'est magnifique ce qu'elle fait. On a beaucoup aimé travailler avec elle pour ce projet-là. Puis, j'espère qu'il y en aura plein, plein d'autres, parce qu'elle a vraiment beaucoup de talent aussi. On aime... Mais on est comme ça chez Ozu. On chérit nos auteurs. On les aime beaucoup. Donc, on se lance. Je ne sais pas si vous êtes bien installés. Vous êtes prêts? Mais moi, je serais prête à commencer l'histoire avec vous. Alors, je vais replacer ma chaise, parce que maintenant qu'il y a quelqu'un qui est parti, j'ai plus de place. Donc, la légende de Maurice Richard, le petit garçon qui devint le racket. J'espère que vous allez bien le voir. Vous me faites signe si vous n'entendez pas bien, si vous ne voyez pas bien. Alors, je pense qu'on voit bien comme ça. C'est merveilleux. Il était une fois, un petit garçon qui s'appelait Maurice. Né le 4 août 1921, il vivait à Montréal avec ses sept frères et sœurs. Ses parents avaient dû quitter leur gaspillée natale et le bord de la mer pour chercher du travail dans la grande ville. Il y a 100 ans à Montréal, c'était comment? Des automobiles sillonnaient déjà les rues, mais les laitiers livraient encore le lait et la crème dans des voitures tirées par des chevaux. L'électricité se répandait partout, mais on utilisait toujours de gros blocs de glace pour conserver la nourriture dans des glacières en bois. La radio existait déjà, mais pas la télévision et encore moins les ordinateurs et les jeux vidéo. Tu vois ici. Et quand il n'y a ni télévision, ni ordinateur, ni jeux vidéo, que font les enfants pour s'occuper? Si tu n'avais ni jeux vidéo, ni ordinateur, qu'est-ce que tu ferais pendant la semaine de relâche? Pas mal certaine que tu irais jouer dehors, et bien, c'est ce qu'ils faisaient les enfants dans ce temps-là, ils allaient jouer dehors. Le petit Maurice n'avait que 4 ans lorsqu'il reçut sa première paire de patins. Comme la plupart des gens, en cette période de crise économique, son papa n'était pas riche. Mais il avait aménagé une belle patinoire dans leur cours arrière. C'est donc là que le jeune garçon apprit à patiner. Et aussi sur la rivière gelée, non loin de chez lui. Tu vois ici, la petite patinoire. Oups, j'essaie encore de m'adapter, pardon. Maurice était vraiment timide. Il ne parlait pas beaucoup, surtout devant les autres élèves de son école. Mais il excellait dans les sports. Il aimait beaucoup jouer au hockey avec ses amis à la patinoire de son quartier. Et aussi au baseball pendant l'été. Yes! À l'âge de 11 ans, il put enfin faire partie de sa première vraie équipe. C'était celle de son école primaire, Saint-François-de-Laval. Il en était tellement fier! Regarde-lui ici, avec ses amis dans la classe. Regarde-tu le vois, là, qui est un petit peu en train de rêver. Maurice était si fou de hockey qu'à l'adolescence, il jouait dans plusieurs équipes. Celle de son école, bien sûr, mais aussi l'équipe juvénile du parc La Fontaine, celle du garage Paul-Émile Paquette et celle de son quartier, Bordeaux. Il était parfois inscrit sous son vrai nom, Maurice Richard. Parfois sous celui de Maurice Rochon ou un autre, car ce n'était pas vraiment permis de jouer pour autant d'équipes à la fois. Oups! Triche un peu. Ah, je vais te montrer. Pardon. Ça vaut la peine. En fait, je vais vite. J'oublie que tu ne vois pas directement. Sa patinoire préférée était sans doute celle du parc La Fontaine. Pourquoi? Parce que c'est là qu'il rencontra la sœur de son ami Georges, Lucille. Maurice avait 17 ans et Lucille, 14. Ce qui ne les empêchait pas de se fiancer quelques années plus tard. Regarde-les. Oh! Trop cute. En 1941, alors qu'il avait à peine 20 ans, Maurice faisait partie du Club École des Canadiens de Montréal. C'est comme le Rocket de Laval, en fait. Mais en raison de graves blessures, il ne joua que quelques parties en deux ans. On remarqua quand même son grand talent. Ce qui n'empêchait pas le jeune Maurice d'être bien, bien déçu. Il essaie à d'autres, donc, de s'enrôler dans l'armée pour défendre son pays en ces temps de guerre. Mais là aussi, ses blessures l'empêchèrent d'être acceptée. Comme tu le vois ici. Hum. La Deuxième Guerre mondiale ne lui permit pas d'être soldat, mais elle lui ouvrit les portes de la Ligue nationale. De nombreux joueurs étaient maintenant enrôlés dans l'armée, alors Maurice eut la chance d'être recruté par le Canadien de Montréal. Même s'il n'avait pas joué beaucoup au cours des dernières années. Quelques jours avant d'épouser sa Lucille adorée, il signa son premier contrat avec la LNH. Est-ce que tu sais c'est quoi la LNH? Hum. C'est la Ligue nationale de hockey. Ce grand jour fut bientôt suivi par son premier tour du chapeau, c'est-à-dire trois buts en une seule partie. Regarde, on voit ici, dans cette page-là, on voit le forum où il y avait les parties du Canadien avant. Et puis là, on le voit ici, là, Glorieux, qui vient de marquer un but. L'équipement des joueurs de hockey de cette époque était très différent de celui des joueurs d'aujourd'hui. Ils ne portaient pas de casse protecteur. Oh oh, mauvaise idée. Leur bas était en laine et la lame de leur bâton n'était pas recourbée. Mais le logo du Canadien, lui, est resté le même. Tu le vois? Dès sa deuxième saison dans l'équipe montréalaise, Maurice demanda à changer de numéro de chandail. De 15, il passa à 9 parce que son premier bébé, Huguette, pesait 9 livres à la naissance. Ouh là là! Il faut croire que ce numéro, lui aussi, porte à chance, car il gagnait sa première coupe Stanley dès cette année-là. Regarde déjà, là, tu peux voir comme c'est ici. Oups. Tu peux voir le matériel. Pas le matériel, mais l'équipement plutôt. Je te disais. On ne voit pas très bien, hein. Je vais te montrer comme ça. On voyait le bâton, les gants qui sont un petit peu plus... Je ne sais pas en quoi c'était fait, en fait. Mais ce n'est pas les gants qu'on a aujourd'hui. La saison 1944-1945 fut historique pour Maurice Richard. Il bâtit deux records qu'il conserva pendant trois décennies. Trois décennies, c'est combien de temps? C'est 30 ans! Oh my God! C'est tellement beaucoup. Alors qu'il avait déménagé lui-même ses meubles et qu'il était exténué, il accumula huit points en un seul match. Huit points! Donc, il a marqué... C'est du jamais vu. Dans la même journée, il avait déménagé. Peux-tu croire? C'était complètement fou. On dit que ce gars-là avait un talent, là. Son deuxième record, parce que, un, ce n'était pas suffisant, hein? Son deuxième record fut d'inscrire 50 buts en 50 matchs, rien de moins. Pas étonnant qu'un petit coéquipier anglophone lui ait donné le surnom de « racket ». En français, ce mot-là, il veut dire « fusée », en fait. Puis, il y a même certains qui l'appelaient aussi la « comète ». Il patinait tellement vite, il y avait les yeux si brillants, si flamboyants, qu'il faisait peur aux gardiens de but. Je ne sais pas si tu as vu des photos de Maurice Richard quand il jouait au hockey, mais il y avait les yeux super grands, puis ça intimidait beaucoup les gardiens de but. Donc, ben, ça, ça lui a probablement servi à cette époque-là. Comme quand il était petit, il parlait peu, mais toute son énergie et sa détermination passaient par ses yeux. Là, ça, tu sais, on le voit un peu ici, là, mais vraiment, si tu as la chance de voir des photos de Maurice Richard, là, il y a vraiment l'œil, là, super pétillant, là, de passion, puis il est très sérieux dans ce qu'il fait. Dans les années 1950, le tricolore, comme on le surnomme le Canadien, faisait la pluie et le beau temps dans la Ligue nationale, qui comptait alors six clubs. Donc, à l'époque, dans les années 1950, il y avait juste six équipes d'hockey. Aujourd'hui, je ne sais pas si tu sais combien il y en a. Il y en a 32. L'équipe de Maurice fit les finales dix fois à cette époque-là, et ils ont gagné six fois la Coupe Stanley dans cette période-là. C'est complètement fou. L'arrivée de la télévision rendit le joueur vedette encore plus populaire. Le frère Henry avait aussi, son frère Henry, en fait, Henry Richard, il avait aussi rejoint les rangs du Canadien, et on pouvait enfin les voir jouer sans devoir se rendre au Forum de Montréal. C'était encore plus excitant que d'écouter la description des matchs à la radio, parce qu'avant ça, les joueurs, pas les joueurs, mais les gens, écoutaient les matchs à la radio seulement, mais là, avec la télé, ça a révolutionné, et puis là, les gens pouvaient suivre les matchs. Très cool. En 1955, Maurice Richard était le héros de tous les Canadiens français. Quand il se fit suspendre pour toute la durée des éliminatoires, ce fut l'émeute. Les gens descendirent dans la rue pour défendre Maurice, ce grand Québécois qui avait permis à l'équipe de Montréal d'être la meilleure de toutes, sur un continent où la plupart des gens parlent anglais. Heureusement, le Rocket réussit à calmer les esprits en s'adressant au peuple à la radio. Et le Canadien se rendit quand même en finale cette année-là. Donc, même si lui, il n'était pas là, ben, c'était tellement bon, le Canadien, qu'ils ont fait la finale. Donc, tu vois ici, ça, c'est quand il est allé, quand il a fait son, il a passé son message à la radio. Hmm. Pour calmer les gens, les gens étaient trop fâchés qu'ils puissent pas faire les séries. Ce grand joueur accrocha ses patins en 1960, donc il a arrêté de jouer complètement. Dès l'année suivante, il fut admis au temple de la renommée du hockey. Et plus personne n'a pu porter son numéro 9 chanceux, sauf les enfants, hein, qui jouent dans la rue. Ouf, pardon. Je pense que j'y pense, mais parfois j'oublie. Regarde ça comment c'est beau, cette belle illustration de Caroline Hamel. Encore aujourd'hui, Maurice Richard est considéré comme l'un des meilleurs joueurs d'hockey de tous les temps. Le petit garçon qui a pris à patiner dans la cour arrière avec son papa a de quoi être fier. Regarde. Et là, on a ici les trophées qu'il a gagnés pour les multiples records qu'il a accomplis, les coupes Stanley qu'il a remportées. Ici, on voit une bague qui est probablement une bague associée à une coupe Stanley qu'il a remportée. Donc, il était très bon et il en a été récompensé, hein. Et puis, c'est la fin. Regarde cette illustration-là. Donc, ça fait fin à mon histoire. J'espère que tu l'as aimée. Tu peux me faire un petit thumbs up dans les commentaires si les enfants ont aimé à la maison. Et ou si vous avez appris des choses sur Maurice Richard. Moi, le fait qui me fascine à propos de ce joueur-là, c'est quand il était jeune et qu'il aimait tellement jouer au hockey qu'il s'inscrivait dans le plus de ligues possible. Puis, même qu'il empruntait un faux nom, Maurice Rochon, entre autres. Donc, tout ça parce qu'il n'avait pas le droit. Puis, il trichait un petit peu, mais on le pardonne. Tu sais, ça lui a permis de jouer le plus possible au hockey avec d'autres. Puis, d'être encore meilleur. Donc, je le trouve magnifique, cet album-là. Donc, c'est chez les éditions Ozu. Bien, je suis contente que vous ayez aimé. Je vois des commentaires qui entrent. Tant mieux. C'est vraiment une belle histoire qu'on peut lire et relire. Puis, si vous avez des petits passionnés d'hockey ou pas seulement. Parce que si, tu sais, moi, j'aime beaucoup aussi les histoires qu'ils racontent, les parcours impressionnants de certaines personnes. Que ce soit, oui, au sport, mais dans n'importe quel domaine. Je trouve ça toujours super intéressant. Donc, celui-là, ça en fait partie. Ça fait partie de mes préférés. Donc, bien, merci. Merci à toi de m'avoir écoutée. J'espère que tu vas passer une belle soirée. Puis, bien, bonne fin de semaine de relâche. Bon retour à l'école la semaine prochaine. Mais ne pense pas à ça tout de suite. Ce n'est pas tout de suite. C'est la semaine prochaine. Profitez-en encore. T'as du temps. Puis, bien, bonne nuit. Bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada